Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Si je vous dis chasse aux oeufs, chocolat ou encore lapin, vous pensez immédiatement à Pâques. Et oui, Pâques c'est déjà le mois prochain et l'occasion de réaliser de belles recettes ainsi qu'une magnifique déco de table. Pour épater petits et grands, je vais vous proposer dans les semaines à venir toute une série de tutos et de recettes sur cette thématique. Pour commencer aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un joli vase en forme de tête de lapin. Vous allez voir, ce vase est extrêmement facile et rapide à réaliser et même les enfants pourront le confectionner sans problème. Je vous propose de passer à sa réalisation sans plus attendre. Il vous faudra une boîte de conserve, une feuille cartonnée blanche, une rose et une noire, un tube de colle, un pinceau, de la peinture blanche et une paire de ciseaux. Premièrement, peignez toute la surface de la boîte de conserve avec la peinture blanche. Si comme moi votre peinture n'est pas très couvante, il vous faudra réaliser plusieurs couches. Laissez sécher la peinture plusieurs heures. Sur la feuille cartonnée blanche, dessinez des oreilles de lapin. Découpez les oreilles. Sur la feuille cartonnée rose, dessinez l'intérieur des oreilles. Collez l'intérieur des oreilles sur les oreilles blanches. Découpez un petit rectangle dans la feuille cartonnée noire. Coupez ce rectangle en fines bandelettes qui représenteront les moustaches du lapin. Sur la feuille blanche, dessinez puis découpez les yeux du lapin. Pour une jolie finition, vous pouvez passer un feutre noir sur le contour des yeux. Dans la feuille de papier noir, découpez l'intérieur des yeux du lapin. Reprenez la feuille rose pour y dessiner le nez du lapin. J'ai opté pour un petit cœur mais vous pouvez tout simplement dessiner un cercle. Lorsque la peinture est bien sèche, il vous suffit de procéder au collage de tous les éléments. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer, remplissez la boîte avec un peu d'eau et déposez-y quelques fleurs fraîchement cueillies. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous permettra d'égayer votre table de Pâques. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes nouvelles créations. Je vous donne rendez-vous dès mercredi pour une nouvelle vidéo sur la thématique de Pâques. Gros bisous à vous et très belle soirée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501